Monsieur Oguista Chamboui, bonjour. Bonjour, chers amis journalistes. Je signale ici que vous êtes cadre de l'UDPS Loulaba. Vous avez suivi sur la vente des ondes la déclaration de la vice-gouverneure de la province de Loulaba, Fifi Masuka Saïni, selon laquelle, au cas où le gouverneur Richard Mouyej est rentré en province, ça sera impossible pour elle de travailler avec lui. Quel est votre point de vue par rapport à ça ? Merci beaucoup pour la question. Loulaba se pose des questions et se demande pourquoi est-ce que Mme le vice-gouverneur s'attaque au Richard Mouyej-Mangez-Mans ? Or, Richard Mouyej-Mangez-Mans, le gouverneur, reste silencé après tout. Est-ce que le Richard Mouyej-Mangez-Mans n'a-t-il pas de faiblesse sur la dame ? Parce qu'il a été avec lui pendant trois fois comme son vice-gouverneur. Nous estimons que le jour où l'excellence Richard Mouyej-Mangez-Mans s'exprimera sur la question de la dame, la dame risquera de piquer une crise, la dame voit finir parce que le gouverneur a ses faiblesses. Mais connaissant bien la personne de Richard Mouyej-Mangez-Mans, il ne parlera pas de madame parce que c'est un homme d'Etat. En quoi est-ce que madame le vice-gouverneur est-elle aujourd'hui modèle ? C'est déplorable. C'est déplorable. Et elle est devenue aujourd'hui comme un symbole de manque de la cohabitation pacifique et inter-ethnique ici au Lualaba. Elle est le symbole de la division, de la haine, de la trahison. Elle s'attaque presque à tous les notables loalabés. Je cite l'excellence monsieur le gouverneur Richard Mouyej-Mangez-Mans, honorable Thierry-Henri Kakouata, honorable Thimboj, excellence Adèle Kaïnda, excellence Tizaïnga, honorable Fana Moussangou Stahizanef, honorable Kaïmbou, honorable Trésor Tikambi, honorable Thimboj, madame le maire Oupité Kamine. Donc nous comprenons tout simplement où est-ce que vous avez déjà vu dans ce pays un vice-gouverneur s'attaquer à un ministre d'Etat nommé sur l'ordonnance présidentielle. Ça c'est de l'indiscipline que nous déplorons parce que ça c'est un manque du respect au président de la république. Elle a presque pollué le loalaba avec ses fameux communicateurs qu'elle manipule avec le billet vert pour insulter le notable Katangé et Congolais. Elle est responsable aujourd'hui de tous les désordres qui se vivent au sein de l'IDPES Colosie-Lualaba. Tout ce qu'il y a comme manipulation, tout ce qu'il y a comme désordre, c'est bien elle. Et c'est ici, nous l'IDPES, nous rappelons à notre réagir que cette dame ne favorise pas le lectorat du chef de l'Etat en 2023. Le lectorat de Félix-Antoine Tsegéti-Lombo est en danger au loalaba parce que du fait qu'il s'attaque à tout le leader et chaque leader a une masse derrière lui, nous aurons des difficultés à nous l'IDPES de mobiliser le loalaba pour voter Félix-Antoine Tsegéti-Lombo. Pour répondre à votre question, cher ami, si réellement le gouverneur Richard Mouyej-Mangez-Mangez n'était pas un bon jossonnaire, pourquoi cette dame en 2018, elle a fait presque le tour de tout le bureau pour qu'elle soit retenue comme candidate vice-gouverneur ? Comme prêve, elle a quitté son parti politique FIDEC où elle a posé la liste du PPRD, la même liste avec le gouverneur Mouyej-Mangez-Mangez. Aujourd'hui, le mandat qu'elle a aujourd'hui, c'est le mandat de qui ? Parce qu'elle soigne en tant que vice-gouverneur. Peut-elle avoir le courage de dire au loalaba qui est le propriétaire du mandat ? Le plan quinquennal qu'elle est tenté d'exécuter aussi, c'est le projet de société du gouverneur Richard Mouyej-Mangez-Mangez. Alors, aujourd'hui, elle récolte, aujourd'hui, elle s'approprie le loalaba. On nous connaissait bien qu'il y a des loalaba qui se sont bâtis pour le découpage. Je cite le gouverneur Mouyej-Mangez-Mangez-Mangez, honorable Kaïnda, honorable Kakouata, honorable Flungu. Ils ont payé un prix, un sacrifice pour l'avènement de loalaba en tant que comme province. Au moment où elle, elle était à l'hémicycle là-bas, peut-elle nous dire ce qu'elle a fait pour l'avènement de loalaba comme province ? Certaines personnes, ils étaient à l'hémicycle pour se maquiller. Certaines personnes se chèrent de pleineurs. Certaines personnes, pas de semaine, pas même dans des commissions. Le gouverneur Mouyej à l'époque était comme ministre de l'Intérieur, il était au four, au moulin, il a organisé des colloques, des séances, des séminaires pour le découpage ici en République démocratique du Congo. Elle a découvert le loalaba en 2015 en tant que commissaire adjoint, adjoint de Richard Mouyej-Mangez-Mangez. Curieusement, aujourd'hui, elle s'attaque à tous ceux-là qui se sont bâtis pour l'avènement de cette province. Je lance ici un défi à quiconque, si Mme le vice-gouverneur, peut-elle nous lancer une vidéo ou bien un audio dans lequel elle s'est bâtie lors de la législature de 2011 à 2018 pour l'avènement du découpage en République démocratique du Congo. Ce que nous comprenons avec Mme le vice-gouverneur, elle a juste peur du décret de mal qu'elle a eu à faire à ses anciens collaborateurs. Elle ne doit pas chercher et n'a le but. Il est grand temps, elle doit se répandir. Ce que nous la demandons, nous l'IDPES, c'est d'avoir minimum d'humilité, minimum de reconnaissance envers la personne qui a fait d'elle vice-gouverneur ici au loalaba. Nous n'avons pas besoin de problèmes, nous n'avons pas besoin de troubles, le loalaba a besoin de la paix. Félix Antoine Tskilombo a besoin de tous les leaders de l'espace loalaba. Nous l'IDPES n'allons pas encourager ni soutenir toute politique vraiment de division. Tu sais que Ritilombo Félix n'appartient pas à Mme Fifi Masouka, il appartient à tous les leaders, à tous les enfants d'il loalaba. Monsieur Eudistin Chambouillot de Top Loalaba FM, je vous remercie. Merci beaucoup cher ami journaliste, c'est l'IDPES qui vous remercie aussi. Merci. Merci.